Alors la question c'est pourquoi Cassandre a de la difficulté à canaliser justement les êtres galactiques alors qu'elle a la médiumnité et qu'elle communique déjà avec les plans subtils ? Alors, il y a une contradiction en fait. Qu'est-ce qui est déjà là en fait ? En fait, j'ai la médiumnité, donc je fais des communications avec les défunts, avec les guides et tout ça, c'est très fluide chez moi. Par contre, dès qu'il y a des êtres galactiques, je les vois, je ressens les vibrations, mais par contre, je n'arrive pas à communiquer en fait. Je ne sais pas, ça bloque. Alors, ça pleure, une respiration. Ça bloque de mon côté. Oui, une respiration. Un, deux, trois. Alors, il y a juste à écouter. J'avais besoin de comprendre le concept des fréquences, des niveaux vibratoires. Et plus j'allais monter en vibration, plus j'allais aussi me désidentifier de l'identité de Cassandre, plus j'allais aller dans l'être, et plus j'allais rencontrer d'autres êtres, soit-ils galactiques ou pas d'ailleurs. Tu vois ? Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de voir l'ouverture du troisième œil peut arriver à des personnes qui sont identifiées à l'identité. Il n'y a aucun sujet, aucun problème, ça fonctionne. Il y a plein de clairvoyants qui sont identifiés à leur identité, à la personne, qui ne sont pas du tout dans l'éveil, la réalisation du soi ou même la spiritualité. Je connais des clairvoyants qui sont même dans le déni, le rejet de la spiritualité. Ça leur fait peur. Une respiration. Un, deux, trois. Parce qu'en fait, c'est un autre sujet. La désidentification de l'identité, c'est le sujet de la mort de l'identité, donc ça fait peur. Et puis c'est le sujet de l'éveil, la réalisation du soi, tu vois ? Tandis que le sujet de la médiumnité est juste l'ouverture du troisième œil, c'est le sixième chakra qui s'est ouvert. Tu vois le truc ? Et donc, les galactiques, eux, ils vont être accessibles avec la réalisation du soi, par exemple, ou du non-soi, en fonction de la montée vibratoire. Tu vois, techniquement, du coup, il y a juste à apprendre à faire des méditations, à aller dans le cœur et dans l'amour. Ouh là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et donc, pour l'ensemble du groupe, ce que je reçois, c'est les êtres dits galactiques apparaissent à ceux qui les aiment. Ah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Comment tu te sens avec ça ? Ben, moi, je me sens bien. Après, c'est clair que… Non, 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 ça, c'est la tête qui répond. Va voir dans les pieds, dans le corps, dans le ventre et dans le cœur. Ben, c'est toujours chaud au niveau du plexus, mais ce n'est pas désagréable. Au niveau des émotions, est-ce que tu as senti les pics émotionnels ? Non. OK. La vraie question, c'est pourquoi je suis déconnecté des émotions. OK ? C'est ça, la vraie question. Tu vois ? Comment tu te sens là ? Tu sens, ça pleure. Est-ce que tu le sens ? Pas du tout. Et la vraie question, c'est pourquoi je suis enfermé dans la tête, dans le mental. Les êtres galactiques ne sont pas dans le mental et dans la tête. Tu vois le truc ? Ils sont plutôt dans le cœur. Et ils peuvent communiquer avec l'émotionnel. Il y a aussi certains, alors ça dépend lesquels. Mais tu vois le truc ? Si je reste dans la tête, je ne vais pas accéder aux galactiques. Et je ne vais pas pouvoir me désidentifier de l'identité non plus. Tu vois ? C'est technique, en fait. Ouh là, ça pleure. Mais si je ne ressens pas les émotions, comment je vais communiquer avec les galactiques ? C'est justement ça que je n'arrive pas à assimiler. Puisque du coup, quand je communique avec les subtils, avec les défunts, je propose des communications défunts en prestation. Je ne communique justement pas avec la tête et avec le cœur. Tout passe par mon chakra du cœur. Et pourquoi les émotions sont bloquées alors ? Pardon ? Pourquoi les émotions sont bloquées ? Pourquoi le mental ne veut pas laisser les émotions ? Ça, je pense que ce n'est pas justement au niveau de la médiumnité, mais plus, je veux dire, dans ma vie de tous les jours, c'est vrai que j'ai eu tendance à me surprotéger. Et que là, justement, je vais de plus en plus dans le cœur, donc je lâche de plus en plus l'armure. Mais c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi j'arrive à communiquer avec les défunts, avec d'autres aides de lumière ? Et les galactiques, je les vois, je les sens. Et dès que je les ai à côté de moi, j'ai une vague d'émotions qui me prend parce que je ressens une vibration amour qu'on ne ressent pas ici. Et du coup, ça m'envahit tellement que je n'arrive pas à entendre. La réponse, c'est parce que je suis bloqué émotionnellement. Tu veux la réponse ? C'est parce que je n'ai pas appris à lâcher prise. Les galactiques vont avoir besoin d'un grand lâcher prise, en fait. Ils vont avoir besoin que tu montes les étapes et que tu apprennes à t'abandonner encore plus. Et là, pour le moment, même concernant le travail actuel de médiumnité, il n'y a pas encore toute la panoplie à cause du blocage émotionnel. C'est-à-dire que oui, il y a des capacités, mais tu utilises 10% de tes capacités et tu ne peux pas communiquer avec tout le monde à cause de ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ça reste dans la tête et donc ça ne permet pas d'avoir toute la panoplie, en fait. Justement, c'est sûr, c'est ce dont je suis en train de cheminer depuis quelques temps. Donc, petit à petit, j'y viens. J'avais beaucoup moins fermé qu'avant. Il y a un lien entre le chemin d'éveil, le chemin spirituel et les capacités. Plus tu vas aller dans ta spiritualité, trouver l'être en toi, plus tu vas aller dans l'amour et plus tu vas réaliser ta véritable nature et plus ça va grandir, en fait, la partie perception. Comment c'est arrivé les perceptions, d'ailleurs ? Il y a 16 ans. Et comment ? Il y a 16 ans, ça a commencé en rêve. C'est mon grand-père qui venait me parler. Et après, par la suite, quand je me posais une question, j'avais la réponse en claire connaissance. Après, j'ai commencé à avoir des flashs, j'ai commencé à entendre, à ressentir. Et en fait, maintenant, j'ai tout ça qui est... qui est bien ouvert chez moi. Mais je sens que je suis limitée encore dans ce que je suis capable de faire, même si je suis déjà bien avancée. Je trouve que j'ai déjà un bon niveau, mais je sens que je ne suis pas à fond. Et quel est le chemin d'éveil ou le chemin spirituel qui est pris en ce moment ? Est-ce qu'il y en a un ? Dans quel sens ? Je ne sais pas, une voie, je ne sais pas, hindouisme, bouddhisme, énergie christique, chamanique, tu vois ? Non, en fait, j'ai du mal avec tout ça. Oui, mais c'est ça qui manque. Parce que traditionnellement et culturellement, sur la planète, depuis 50 000 ans, pour développer, si tu veux, la spiritualité, ça s'appelle comme ça, l'éveil de la conscience, la réalisation du soi, eh bien, il y a plusieurs voies possibles. En Inde, moi, j'ai beaucoup étudié l'hindouisme, le bouddhisme, le chamanisme aussi, l'énergie christique. Il y a plein de voies, en fait. Et chaque voie nous amène dans le cœur, et chaque voie nous amène à la désidentification de la personne et de l'identité, et chaque voie nous amène à l'être, à la réalisation du soi. Tu vois ? Et c'est ça qui manque. C'est-à-dire que tu as quelques capacités, mais il manque, en fait, l'environnement un peu culturel ou spirituel, tu veux, avec le mode d'emploi pour pouvoir avancer. Et il y a aussi, j'avais besoin d'être en équipe et de ne pas faire cavalier seul, d'être seul, tu vois ? Je suis une grande solitude, tu vois ? Ah oui, je suis toute seule. Ça pleint, ouais. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que le rôle de l'incarnation, ce n'est pas d'être seul, c'est de s'aimer les uns les autres, et même de co-créer ensemble, tu vois ? Ouh, ça pleint. Et c'est comment la relation aux autres, alors ? Eh bien, là, en fait, ça fait deux ans, j'ai tout quitté, j'ai déménagé, j'ai tout, on va dire, recréé. Et en fait, là, je suis dans un environnement où je ne connais pas beaucoup de monde, je connais quelques personnes, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas de lien d'amitié, on va dire, très fort. Au niveau du travail, je travaille à la maison, donc je n'ai plus de collègues. Et c'est vrai que je suis très souvent seule, et ça, ça me pose un peu problème, en fait. Alors, je canalise, le message à recevoir, donc pour toi, c'est, j'ai besoin de comprendre, je suis venu sur Terre pour vivre l'amour et l'amitié, d'accord ? Comme nous tous, d'ailleurs, il n'y a pas que toi. Et tant que je ne suis pas aligné avec ça, vivre l'amour et l'amitié, me nourrir, en fait, des relations, m'abandonner à l'autre, aimer l'autre, en fait, et me laisser aimer par l'autre, tant que je n'ai pas compris ça, il n'y a aucun intérêt à contacter les galactiques, si tu veux. Si je ne suis pas capable d'être en relation humaine, pourquoi est-ce que je voudrais être en contact avec des galactiques qui sont des êtres encore plus évolués, tu vois ? J'ai besoin du minimum de base, et déjà, il y a tellement à faire avec la relation humaine, tu vois ? C'est ça, le truc. Je ne suis pas prête, en fait, à avoir des relations galactiques si déjà, je n'ai pas des relations humaines. Tu comprends ? C'est simple, en fait ? Ah oui, de toute façon, c'était juste une interrogation, ce n'est pas un besoin chez moi de contacter les galactiques, c'est juste une interrogation que je me posais, pourquoi j'arrivais à capter certaines choses et pas ceux-là, alors que je les vois et je les sens à côté de moi, mais je n'arrive pas à communiquer. Mais après, dans la vie de tous les jours, j'y vais dans les relations, mais à chaque fois, par l'instant, ça se passe très bien, on va dire. Donc, ce n'est pas que je m'isole et que je n'ai pas envie, au contraire, je vais au contact, je vais dans des ateliers, dans des soirées où il y a du monde, même quand je ne connais personne, donc je suis vraiment dans une démarche. Ça va dix fois trop vite, tu vois. C'est tout un univers mental. Ce que je perçois quand je me connecte à toi, c'est que tu es enfermée dans une prison mentale. Est-ce que tu en as conscience ou peut-être pas ? Ça, oui. Et qu'est-ce que tu fais pour en sortir, du coup, de la prison mentale ? Eh bien, je dessine, je peins, je sors en nature le plus possible, je médite, moi, je préfère méditer à l'extérieur, en nature, justement. Est-ce que ça marche ? Des choses comme ça pour retourner, on va dire, dans l'être, en fait. Est-ce que ça marche ? Tes pratiques pour sortir de la prison mentale, est-ce que tu crois que ça marche ? Je pense que oui. Après, je n'y suis pas encore à fond puisque je suis sur le chemin. Ça part, oui. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, du coup, il reste quelques minutes. Qu'est-ce que tu voudrais dans ta vie qui n'est pas là ? L'amour. Eh oui, ça va avec les émotions, tu vois. En fait, quelque chose en moi voudrait de l'amour, mais qu'est-ce que je vais offrir à mon chéri si je suis déconnecté de l'émotionnel ? Est-ce que je suis connecté au corps physique ? Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est-à-dire que le chéri, il aura certainement... Alors, ça dépend des chéris, tu me diras. Mais si je peux lui offrir mes perceptions émotionnelles, corporelles et corporelles, c'est super intéressant pour le chéri, non ? Mais justement, dans mes anciennes relations, je suis toujours tombée sur des garçons qui n'avaient pas de libido, justement, et pour qui le contact physique, ce n'était pas important, alors que pour moi, ça l'est. C'est ça qui est fou. Et pourquoi j'avais créé ça dans ma réalité ? Pourquoi j'avais accepté des relations de ce type ? Ça, c'est la vraie question. Je pense que c'était pour me protéger à l'époque. Oui, c'est parce que je ne pouvais pas faire autrement. Tu vois ? À l'époque. Et plus je vais monter en conscience, plus je vais voir, mais j'ai des besoins avec mon corps, avec mon cœur, avec mon émotionnel, et plus je vais... vouloir quelque chose qui me ressemble, en fait. Là, c'est pour tout le groupe. Nous avons des chéries qui nous ressemblent. Voilà. Alors, il y a des... Ce n'est pas qu'eux, mais c'est souvent comme ça. Ouh, là, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Donc là, c'est rencontre du troisième type, parce que tu es arrivé là, entre guillemets, par hasard, alors que tu me connais depuis une heure. Sur la chaîne, il y a... Je te recommande de faire le yoga à 8h30. Il y en a tous les matins. Tu peux regarder si ça te plaît. C'est un yoga qui amène dans l'être et qui te fera beaucoup de bien pour te connecter à ton corps. Tu as aussi la méditation guidée du dimanche 15h. Tout ça, c'est gratuit. Et là, il y a tout un protocole, un process pour aller dans l'être. C'est ce qu'on fait tous les dimanches à 15h. Tu as l'émission aussi à 20h, le troisième oeil, le samedi. Ça marche. Voilà, tu vois. Et donc là, tu pourras voir qu'il y a une prison mentale et qu'il y a des techniques modernes pour en sortir. Tu vois ? Tu sens là, il y a une émotion ? Non ? Non. Moi, j'ai ressenti plein d'émotions quand j'étais chez toi et tu les as ressenties aussi, mais ce n'est pas monté au cerveau, en fait. Tu vois ça ? Non, c'est dans mon plexus. Voilà, c'est bloqué au niveau du troisième chakra. Et il y a un déblocage à faire pour que ça monte, en fait. Tu vois ? Ouh, là, ça pleure. Et donc, ça parle d'accepter son autorité et son territoire. Il y a un truc qui n'est pas assumé encore, en fait. Tu vois ? Voilà. Pour moi, c'est à travailler. Pour moi, je te fais un gros bisou. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette rencontre du troisième type avec quelqu'un de tout à fait nouveau. Avec plaisir. À bientôt. Gros bisous. À bientôt. Je t'aime. Je t'envoie plein d'amour. Il reste du temps, en fait. Je n'avais pas vu, mais... Tu veux voir autre chose ou pas ? Il reste deux minutes, non ? Pour le travail. Parce que du coup, là, au travail, ça stagne pour l'instant parce que je sens que je suis amenée à aller vers autre chose. Donc, voilà. C'était par rapport à ça. Donc, je n'ai pas beaucoup de clients, c'est ça ? Ce n'est pas que je n'ai pas beaucoup de clients. C'est que là, ça s'est ralenti. C'est ça. Il faut appeler un chat un chat. Je n'ai pas beaucoup de clients. C'est quoi le problème de l'annoncer clairement ? C'est juste que je ne le vois pas comme ça. C'est tout. Comment tu le vois, toi ? Moi, dans ce que je ressens, c'est vraiment que je suis dans une phase de stagnation. C'est comme s'il y avait une montée. Oui, mais concrètement, il y a moins de clients. Tu es d'accord ? Oui, oui. Donc, moi, je suis dans le réel, si tu veux. Il n'y a pas besoin d'inventer des systèmes ou de voir différemment. Il y a des clients où il n'y a pas de clients, si tu veux. Il y a une capacité du mental à se raconter des histoires. Je ne sais pas si tu es au courant chez toi. Si, si, je suis au courant. Je transforme la réalité parce que je suis identifié à l'identité. Si je vais dans l'être, je vais être dans le réel. Je vais appeler un chat, un chat. Alors, pour répondre à ta question, j'avais besoin de voir, il y a juste à écouter, que qu'est-ce qui fait que les gens reviennent ou que les gens ont envie d'être avec moi ? Ça va être ma capacité à les comprendre. Tu me suis jusqu'à là ? Oui. Et comment je vais faire pour comprendre ? Je vais utiliser mon système émotionnel pour ressentir ce qu'ils ressentent, comprendre ce qu'ils me disent ou ce qu'eux ressentent. Et j'ai aussi mon système corporel avec mon cœur qui peut être ouvert pour les aimer. J'avais besoin d'apprendre à aimer les autres et j'avais besoin de m'abandonner à la relation et de développer ces relations humaines. C'est pour ça qu'il y a moins de clients et que ça baisse. C'est-à-dire que c'est directement relié à ma capacité humaine, en fait, de relationner humainement. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il y a tout un travail à faire aussi à ce niveau-là. La relation à l'autre, c'est ça ? La relation émotionnelle et corporelle à l'autre, pour être précis. Parce que la relation à l'autre, ce n'est pas une relation mentale. Alors, ça peut, mais ça ne va pas créer beaucoup de clients. Ce n'est pas très intéressant pour les clients. une relation mentale. Alors, tu peux attirer les clients mentaux avec ça, mais si tu veux, ça va vite être chiant et saoulant. Tu vois ? Très bien. Tu vois, les limitations, en fait, elles sont émotionnelles, à la fois pour les questions précédentes et la question des clients. C'est logique, en fait. Ça marche. Bon, moi, je te fais un gros bisou. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.